Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Géodomia, le centre de ressources environnementales du département de l'Aisne et nous allons aller à la rencontre de Mathilde Fournier et de Gonzague Plannes, documentaliste à Géodomia. Alors Mathilde, Géodomia c'est quoi ? Géodomia, c'est le centre de ressources environnementales du département de l'Aisne. Nous avons ouvert nos portes en 2009. Nous avons un fonds documentaire de 5000 documents, des ouvrages, des expositions, des DVD et même des jeux de société. Nous accueillons tous les publics, les groupes, les particuliers, du plus jeune âge à un âge plus avancé et également des publics un peu plus spécialisés, des étudiants qui cherchent des réponses à leurs questions dans le cadre de leurs études, voire des élus qui souhaitent mettre en place des actions au sein de leur commune. Géodomia, c'est aussi un programme d'activités, d'actions répartis tout au long de l'année de janvier à décembre avec des rendez-vous très différents, conférences, sorties nature menées en parallèle avec nos partenaires, mais également des échanges sur les thématiques du développement durable. Alors Gonzague, peux-tu nous donner des exemples d'actions concrètes menées par Géodomia ? Oui, Arthur, donc concrètement à Géodomia, voilà ce qu'on trouve, une granothèque ici, une banque de graines dans laquelle les usagers vont venir se servir, vont du coup semer ces graines dans leur jardin et ensuite les récolter. Une fois qu'ils auront récolté leurs graines, ils vont venir les redéposer dans la granothèque et ces graines vont resservir à d'autres utilisateurs. Notre objectif à Géodomia avec cette granothèque, c'est de favoriser la biodiversité, remettre en circuit des anciennes semences et ainsi justement favoriser l'échange et le partage autour du jardin. Gonzague, peux-tu nous donner un autre exemple d'actions concrètes ? À Géodomia, on propose également des Repair Café. Les Repair Café sont des ateliers collaboratifs, ouverts à tous, pendant lesquels on propose à nos usagers de venir faire réparer leurs petites électroménagers. Ça peut être des imprimantes, des cafetières, des radiocassettes. On met à disposition de ces usagers notre salle et puis également des réparateurs et des outils. Ces Repair Café permettent d'éviter de jeter des déchets et également d'éviter de racheter du neuf. On estime que depuis le début de ces ateliers, on a évité des centaines de kilos de déchets. Et du coup Mathilde, quelles sont les actions concrètes que les gens peuvent mettre en place dans une démarche de développement durable ? Alors tout simplement, pour commencer, Consommet Local. C'est très important d'aller au plus près de chez soi pour se ravitailler en denrées alimentaires. Et Géodomia justement, en 2021, a développé une application qui s'appelle Consommet Local, dans laquelle vous pouvez trouver les producteurs au plus près de chez vous. Un maraîcher, un éleveur de volailles, des bières locales également. Tous ces produits sont référencés sur notre application. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501